Bonjour à toutes et à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui c'est une vidéo recette et on va faire un risotto au quinoa et à la courgette Alors ne me blâmez pas, c'est pas vraiment risotto parce que du coup le risotto c'est avec du riz Mais pour changer on va le faire avec du quinoa En plus le quinoa c'est un super aliment, c'est très riche en protéines Et puis c'est une autre façon de le cuisiner, comme ça vous pourrez un peu le décliner Et en plus entre vous et moi les risotto avec du riz je les rate une fois sur deux, je sais pas pourquoi Alors que celui-ci je le réussis à tous les coups Je vais vous montrer ce dont on a besoin pour la recette et ensuite on passe à la préparation Alors il vous faut du quinoa, des oignons, de la courgette que j'ai coupée en petits dés Du curcuma, ici moi j'ai décidé de mettre des herbes avec des poivrons séchés Mais en fait vous mettez ce que vous voulez et du bouillon de légumes Donc je vais commencer déjà par rincer et goûter mon quinoa Il faut bien bien rincer, sinon il a un peu un goût amer après Je sais plus comment ça s'appelle, ce qu'il y a dedans Attendez je vais vous le dire C'est de la saponine Donc je vais de ce part rincer mon quinoa Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà notre risotto est terminé Ça sent trop bon Vous avez vu c'est facile à faire Dans l'autre rang j'ai peut-être dit que c'était rapide En fait rapide c'est peut-être pas le mot Parce qu'il faut quand même bien 15-20 minutes pour le faire cuire Mais il ne faut pas 36 000 préparations Vous avez vu Et en plus un truc qui est bien c'est que c'est déclinable selon vos goûts Si vous préférez mettre des carottes, des champignons Vous pouvez mettre d'autres épices, du paprika, du curry, etc Donc vraiment vous pouvez le décliner comme vous voulez Moi je ne coupe pas les courgettes en trop trop petits morceaux Parce que j'aime bien quand elles restent un tout petit peu croquantes Et là c'est le cas, elles sont un peu croquantes Mais si vous préférez qu'elles soient bien bien cuites Vous pouvez les couper en mini boue quoi En fait elles sont à peine croquantes Vraiment à peine C'est très bon Donc la recette au fait je ne l'ai pas recisée Mais elle est pour 4 personnes Donc là je me suis servi un gros bol que je vais manger ce midi J'en ai gardé un petit peu pour Alex Et j'ai rempli aussi un tupperware Que je vais aller amener à mes grands-parents Et bien en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas je vous invite à mettre comme d'hab un petit pouce bleu Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Prenez soin de vous Je vais te dire au revoir Au revoir Avec une nouvelle coupe comme vous l'aurez constaté Donc moi je l'aime bien Je trouve que ça change, j'avais envie de changement Il faut juste que je m'habitue un peu à la frange Parce que comme d'hab Quand je cherche chez le coiffeur C'est jamais comme j'aurais aimé que ce soit Donc j'attends qu'elle repousse un tout petit peu J'aurais préféré qu'elle soit un peu plus longue Voilà pour mon instant capillaire Mais peut-être qu'elle est un peu bombée aussi Peut-être qu'il faudrait que je l'aplatisse un peu Je ne sais pas Bon enfin je m'habitue Mais c'est bien du coup une frange On a toujours l'air bien coiffée Du moment votre frange elle est bien Après vous pouvez faire ce que vous voulez Voilà Donc on passe à la recette Et oui je me suis lavé les mains Parce que souvent j'ai des commentaires On touche pas ses chiens quand on cuisine Mais je les touche pas quand je cuisine Je les touche avant, après, mais pas pendant